Le 21 septembre 1923, Dmitri Batricevic naissait à Dubrovnik, en Croatie, sous le signe de la Vierge. Son père, originaire d'Ukraine, est capitaine de navires marchandes, ce qui lui donnera probablement le goût des voyages. En 1925, sa famille s'installe définitivement à Nice. Il deviendra français, et surtout niçois, en 1930. Très tôt, Dmitri a la bougeotte. Et en 1945, alors âgé de 22 ans, il part aux Etats-Unis pour apprendre le métier de chef opérateur. Après un début prometteur en tant qu'opérateur au service des actualités de la Fox, il part caméra au point au Venezuela, où il se spécialise dans les vues aériennes, notamment pour la compagnie Bolivar. En 1950, il poursuit l'aventure en Australie, où il filme la faune et la flore dans l'outback. C'est sur ce continent, à 16 724 km de la Côte d'Azur, qu'il rencontrera sa compagne de toute une vie. Avec sa femme, il décide de s'établir en France, et tout naturellement, il pose leur valise à Nice. En 1962, ils font partie des cinq premières familles à obtenir un logement à Las Planas, où ils élèveront leurs quatre enfants. Quelques 80 ans après la venue au monde de Dmitri, le 21 mai 2003, Gustave Mendy, dont la famille est originaire de Casamance, au Sénégal, naît à Nice, sous le signe du Gémeaux. Il est le seul garçon d'une famille de quatre enfants, et habite Las Planas, dans le quartier nord de la ville. En 2012, alors que le premier a déjà eu une vie bien remplie, le second est en CE2, et n'a pas beaucoup de copains, parce qu'il n'aime pas trop le fou. Ce qu'il préfère, c'est dessiner. Mais pas n'importe quoi. Lorsqu'il entend une histoire, il n'en dessine pas l'aventure, il n'en dessine pas les personnages, il n'en dessine pas non plus les paysages, non, rien de tout cela. Il ne dessine que des intérieurs, les rideaux, les tapis, les papiers peints, le moindre fauteuil, aucun détail ne lui échappe. Gustave n'est pas très bon élève, et sa famille est inquiète. À la maison, on le fait travailler pour qu'il ne soit pas en retard. Histoire, géographie, français, mathématiques, science, alors que lui ne rêve que de pièces aux décors les plus improbables. Ainsi, pendant qu'on lui parle multiplication, les plantes de sa véranda imaginaire deviennent de plus en plus importantes, et abritent de petits sièges en rotin qui partagent l'espace avec des coussins de toutes les couleurs. La maîtresse a rassuré Madame Mendy. Elle lui a dit « Gustave est intelligent, il devra seulement développer ses talents particuliers et en faire sa force. » Le mercredi 25 avril 2012, à 10h45, Gustave tombe de vélo et perd sa basket. À 10h48, il monte l'escalier du bâtiment 7 des œillets à l'Aspanasse. Il a le genou écorché, une basket au pied droit et son pied gauche est en chaussette. Le même jour, à 10h52, Skippy, le chien de Dimitri, rapporte une basket à son maître et refuse de s'en séparer. A 10h59, Dimitri rentre chez lui au bâtiment 7 des œillets à l'Aspanasse et pose la chaussure dans l'entrée. Le jeudi 26 avril, à 10h02, Dimitri descend chercher son courrier et découvre une affichette écrite à la main sur laquelle est collée la photo d'une basket. Ces événements, poussière à l'échelle de l'univers, vont bouleverser la vie du petit garçon à tout jamais. Le même jour, à 17h24, Dimitri téléphone à la maman de Gustave pour lui dire qu'il a retrouvé la basket. A 17h35, l'enfant frappe à la porte de Dimitri qui lui rend la chaussure sans rien lui demander en échange. Le vendredi 27 avril, à 16h02, Gustave apporte du gâteau à Dimitri pour lui prouver sa gratitude. Bonjour monsieur, on attend pour vous. Ah, et t'as la main, j'ai la boîtier ? Oui. Bon, je le prends quand même. Et ta basket ? Elle va bien, merci. Et ta bicyclette ? Elle va mal. Baba Tchou, pourquoi tu l'as pas amenée ? C'est tout tort pour vélo. Tu savais pas. Bon, écoute, je te donne rendez-vous demain à 15h précise devant l'immeuble. À 15h, ok. Mais ce n'est pas en retard, hein ? Oui. Je compte sur toi. Merci. Bien, bien. Allez, à demain. À demain. Au revoir, monsieur. Au revoir, jeune homme. Leçon numéro 1, il faut être ponctuel. Le samedi, Gustave arrive avec son vélo en bas de l'immeuble lorsqu'il aperçoit Dimitri et sa caisse à outils. Il est 15h. Dimitri, Dimitri. Regarde un peu dans la caisse, je dois avoir une clé de 17. C'est ça ? Pour voir un peu. Pourquoi tu as une caméra dans tes outils ? Parce que je filme tout le temps. Tu connais la Victorine ? Non, c'est quoi ? Tu as quel âge ? Neuf ans. Moi, à ton âge, je partais avec mes copains au studio de la Victorine, voir tourner la manivelle. Tu visites des appartements ? Moi, j'aime dessiner les pièces des appartements. Mais non, Baba Atchou. Les studios de la Victorine, c'est des studios de cinéma. Il y a 30 ans, avec mon père, on y allait, il faisait le figurant. Et toi, tu faisais quoi ? Tu étais acteur. On allait voir les tournages de Rex Ingram. C'était facile de rencontrer des stars ou de les voir tourner ? Oui et non. Il ne fallait pas se faire piquer par le concierge. Sinon, adieu au baraque. Essaye un peu. Regarde un peu ce que tu fais. Tu ne vois pas qu'elle n'est pas droite, ta pédale ? Si elle n'est pas droite, ça ne tiendra pas. Fais attention. Il faut faire attention à ce concierge. Leçon numéro 2, il faut être attentif. Allez. Une amitié est née. Voilà. À partir de ce moment, Dimitri racontera sa vie de cinéma à Gustave, à chacune de leurs rencontres. Quelquefois, Dimitri donnait rendez-vous à Gustave pour lui montrer des films de sa collection privée. C'est ainsi qu'à l'ère de la numérisation, Gustave découvrait sur un écran de projection en tissu les images qui avaient fait les grandes heures du cinéma à Nice. Dans son atelier, Dimitri lui montrait également comment réparer du matériel d'un autre âge. À la victorine, tu as travaillé quand ? En 1943. J'ai fait le figurant dans une fameuse scène de la Farandole, dans Lumière d'été. Je suis vraiment rentré en 1954, l'année où est mort Auguste Lumière. L'inventeur de Lumière pour le cinéma ? Non, tu connais vraiment rien, toi. Auguste Lumière, c'était un ingénieur. Avec son frère Louis, ils ont inventé le cinématographe. À la victorine, tu faisais quoi ? Tu étais réparateur ? Non, en 1943, je faisais le chauffeur-machiniste. Et après, j'ai fait le machiniste. C'est quoi ce métier, le machiniste ? Le machiniste, c'est celui qui regarde si tout va bien sur le plateau, si tout est en place, le matériel et tout. Hé, Gus, arrête de pantailler. T'écoutes quand je t'explique ? Mais oui, je t'écoute. Je ne t'ai pas engueulé, tu peux sourire. Ah oui, je sais. Leçon numéro 3, il faut savoir écouter. Moi, je suis rentré à la victorine, au temps de la gloire. À l'époque, on tournait dans les studios, dans nos alentours, dans la ville, un peu de partout. Et puis avec le cinéma, j'ai voyagé dans le monde entier. Moi, je fabriquerais des meubles ou des décors et je voyagerais dans le monde entier. Regarde ce que tu fais, Baccio. Tu ne vois pas que ce n'est pas bien vissé. Il faut bien regarder et faire bien. Leçon numéro 4, il faut être précis. Tu faisais quoi d'autre ? Je conduisais la voiture travelling, une Cadillac. Elle était très puissante. Je pouvais suivre des sujets à très grande vitesse. Tu faisais des choses dangereuses ? Oui, parfois, des choses plus difficiles que d'autres. Quoi par exemple ? Une fois, on a monté, avec toute l'équipe, un praticable sur une falaise dans le vide. À l'époque, il n'y avait pas tous les moyens d'aujourd'hui. Je peux te dire, on a tout monté avec des presses. Regarde un peu ce que je fais. Je parle dans le vide. C'était grand ? Ah oui, c'était un échafaudage immense. Il devait supporter le scénariste, la caméra, l'assistant. Puis, à l'époque, la caméra, ce n'était pas comme aujourd'hui. Elle faisait au moins 80 kilos. Wow, c'est vrai ? Tu crois quoi ? Que je te raconte des cagades ? Mais non, c'est que c'est ouf ! C'est ouf. Tu sais, Gus, tes meubles et tes décors, si tu veux les construire, il va falloir les faire travailler, tes méninges. Quand je te parle, tu me regardes un peu ? Ah oui. Leçon numéro 5, il faut être ingénieux. Souvent, Gustave rencontrait Dimitri qui revenait des courses. Il lui prenait ses paquets et faisait le chemin depuis la place jusqu'à la station-service où il prenait le bus. Le samedi 2 mars 2013, à 10h59, alors que Dimitri et Gustave sont en pleine conversation cinématographique, comme à leur habitude, ils rencontrent un groupe de jeunes du collège de la Splanas. Bonjour, monsieur. Bonjour, les jeunes. Bonjour. Vous savez, lui, si M. Desi, Gus, il traîne toujours avec lui, il lui apprend. Il y a plein de choses. Oui, trop même. Gus, c'est dit que vous connaissez des acteurs, mais qui ? Ah, j'en connais, des acteurs. Moi, je suis allé voir Le Hobbit. Vous connaissez Le Seigneur des Anneaux ? Je n'ai entendu parler. Moi, je vois les films à la télé parce que le cinéma, ils sont en ville et c'est trop cher. Ah oui, mais c'est trop cher. Tu la vois, la station, là ? Oui, je la connais. À l'époque, ils ont tourné Luthring dans Réveille-toi et meurs. C'est un film avec un mythe du cinéma, Gian Maria Volont. Ils ont tourné ça en 65. Mais c'est l'année où mon père est né. Bon, on va y aller ? Bon, écoutez, bonne journée. Merci, au revoir. Bon, on va l'entraîner. Tu n'as pas l'entraîner. Il est gentil, il m'a porté le sac. On est bientôt arrivés. Fassez une bonne journée. Merci, au revoir, à plus. On va y aller, Gustave ? On va y aller. Tchao, tchao, il est lourd. Il est lourd, le sac. Alors, tu vas aller jouer au Foucault ? C'est un peu plus petit. Tu vas aller au Foucault ? Non, je vais aller à MaGob. Ma soeur, peut-être. Tu vois cet escalier, là ? Oui, au Forum. J'ai travaillé. Au stade ? Mais non, baba, tu ne dis pas de cagade. J'ai travaillé au cinéma. Quel cinéma ? Là, il y avait la MJC, la salle. C'était l'actuel. Et j'étais projectionniste. Ah bon ? Ah bon, c'est tout, pas de question. Non, je préfère que tu me parles des films. Mais je t'en parle. Les tournages, il y en a de partout. Même dans le quartier, les films, il fallait les tourner. Intéresse-toi un peu aux choses. Mais je m'intéresse. Allez, on y va, Pichon. Oui, allez. Leçon numéro 6, il faut être curieux. Ainsi s'est grainé le temps, au fil des histoires et des leçons, jusqu'au 16 avril 2013, à 18h45. Ce jour-là, Gustave apprenait la mort de Dimitri. Il était très triste et savait qu'il n'y aurait plus personne avant longtemps pour lui parler de cinéma. Cette rencontre avait marqué sa vie d'enfant à tout jamais. Le mardi 11 septembre 2019, Gustave, à 16 ans, est en classe de 3e à la Secpa du Collège Fabre. C'est à 10h45 que Dimitri et ses histoires vont lui revenir à l'esprit. Le professeur de technologie professionnelle demande aux élèves où ils comptent faire leur premier stage d'observation en entreprise. Pour Gustave, c'est une évidence. Il le fera dans les studios de la Victorine. Aujourd'hui, les enfants, on va faire le point sur votre recherche de stage. Gustave, je vois que sur le document, tu as noté que tu voulais faire ton stage au studio de la Victorine. Mais quel métier vas-tu découvrir ? Je ne sais pas, monsieur. Un des métiers du cinéma. Ah, mais tu te crois pas une star ? Tu veux quoi, toi ? Il y a aussi tapissé au peintre. Mais c'est bien décorateur. Ah, moi j'en connais un bien. Laisse-toi, les gars, là. C'est pas ça, le cinéma. Ah, mais toi, t'es vraiment bête. Tu crois quoi ? Tu crois qu'au cinéma, il n'y a que des stars ? Il y a aussi des petites mains. Ils sont sympas, deux films. Le vendredi 14 septembre, à 10h20, Gustave se retrouve enfin devant les studios de la Victorine. Il entendrait presque la voix de son vieil ami. Bonjour. Je ne peux pas rentrer, les studios sont encore mort. Je voudrais bien rentrer quand même. Je t'ai dit non, pars maintenant. Ouais, mais attends, ton grand-père, il a déjà travaillé ici. Qu'est-ce que tu racontes, fils de là ? Nanette, archiviste à la Victorine, venait d'assister à la scène. Elle l'aurait certainement oublié si elle n'avait pas reçu, trois jours après, une lettre de Gustave lui demandant son aide. Bonjour Nanette. Gustave ne serait-il pas cet enfant qui était présent cinq ans auparavant, lorsqu'elle était venue récupérer les dizaines de bobines détenues par Dimitri ? L'actrice, dans la séquence, elle prend un instincteur approché à un wagon, elle le décroche de son support. Émue par sa lettre, Nanette décide de prendre Gustave sous son aile et se dirige chez Yves-et-Nolwenn, des petites mains de la Victorine spécialisées en décors et accessoires pour les films. Il a 16 ans, il est en troisième et ça serait pour un stage de... Gustave est intéressé par la découverte des métiers du cinéma, il fera son stage chez Yves-et-Nolwenn. Il faudrait mieux qu'il voit avec Nolwenn qui est en train de fabriquer, de finir de peindre un décor pour un film justement, qui est autour de Frida, l'histoire de Frida, Frida Kahlo. Après, il peut regarder un petit peu autour, comment ça se fait, c'est comme ça que je veux justement qu'on arrive à s'intéresser, c'est de voir. Encore toi ? Je t'ai pourtant dit qu'il ne faut pas traîner ici. Mais j'ai rendez-vous avec Yves Moreau pour mon stage. Bon, fais voir ta tombe en train. Bon, je te laisse rentrer, mais je garde la naissance. Mademoiselle, venez s'il vous plaît. Le mardi 8 octobre, à 12h30, alors qu'il en est à sa deuxième journée de stage, Gustave flâne dans les studios durant sa pause déjeuner. À 12h42, il tombe d'un muret. En chutant, Gustave se cogne la tête et se relève groggy. C'est à ce moment qu'il prend conscience qu'autour de lui, tout a changé. Les studios sont en pleine activité. Amsa, il est à l'heure, Amsa. Jules, Amsa. Jules, Amzu. ... 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